Je sais pas vous, mais moi j'ai un petit peu l'impression de tourner en rond quand je pars de chez moi pour faire du vélo ou pour courir. C'est un petit peu toujours les mêmes parcours et c'est vrai que des fois c'est démotivant. Alors bien sûr, il y aurait le moyen d'aller ailleurs, mais en fait on ne peut pas toujours aller ailleurs. Et là, heureusement, il y a des outils à notre disposition pour égayer un petit peu tout ça. Et si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez déjà ce truc dont je suis adepte, Stats Hunter. Je vais vous en reparler vite fait dans cette vidéo, mais je vais aussi vous donner des alternatives qui permettent de gamifier encore un peu différemment nos sorties sportives. Donc Stats Hunter, c'est ce truc qui met des carrés sur la carte pour vous montrer les zones que vous avez déjà explorées. Alors juste un truc, c'est que pour avoir les carrés, il vous faut un compte Strava sur lequel vous enregistrez vos activités sportives et que vous allez relier à Stats Hunter. Ce sera pareil pour les autres trucs que je vais vous montrer après. Le but du jeu, c'est ensuite d'aller explorer la plus grande zone possible pour faire grossir le gros carré que j'ai là en bleu. Et moi, Stats Hunter, j'aime beaucoup parce que ça permet de visualiser très facilement tout ce qu'on a fait, de se rendre compte un petit peu de l'ampleur de certains parcours, comme ça, qui sont un petit peu longs. Et ça permet de voir facilement où est-ce que nous ne sommes jamais allés pour pouvoir tracer des parcours. Et pour tracer des parcours, il y a différents outils qui existent et dans lesquels on peut afficher les carrés de Stats Hunter grâce à la petite extension pour navigateur. Et parmi ces outils, il y en a un dont je dois vous parler rapidement, c'est Open Runner et c'est le partenaire de cette vidéo. Open Runner, c'est un planificateur d'itinéraire pour le vélo, mais aussi pour tout ce qui est course à pied, trail et rando. Ça fait quelques temps que je le teste et franchement, j'aime beaucoup, surtout depuis qu'ils l'ont rendu compatible avec Stats Hunter. Du coup, là, dans l'éditeur de parcours, je retrouve tous mes petits carrés et je peux faire mes traces de manière à aller dans les zones non explorées. Et là, vous voyez, ça me colore les carrés que je vais prendre en jaune. Petite fonction sympa pour celles et ceux qui aiment grimper, on peut afficher les cols. Alors, on a les cols routiers et les cols multiers, donc ça, c'est pour le off-road. Alors, si on reste par chez moi, il n'y a rien, mais si on se dirige un peu plus dans la montagne, on va voir qu'il y a tout plein de cols qui vont apparaître, voilà. Et pour chaque col, on peut avoir des infos pour leur accès, savoir s'il faut pousser plus ou moins le vélo, savoir si c'est gourdonné et tout ça. Open Runner, il y a une version gratuite qui fait déjà plein de choses. Il y a aussi une appli smartphone qui existe, d'ailleurs, qu'ils viennent de renouveler. Et en plus de ça, c'est une boîte française, donc c'est du local avec le support en français et tout ça. Voilà, je vous mets le lien en description de la vidéo si vous voulez en savoir plus et essayer. Avant de vous montrer les alternatives à Statsunter, je reviens rapidement sur ce dernier, juste pour vous montrer deux, trois petits trucs en plus des carrés. Il y a des petites fonctions dont moi, je ne me sers pas spécialement, mais qui peuvent être intéressantes. Donc c'est dans le menu ici, en haut à gauche, vous avez déjà les badges. Donc ce sont des sortes d'accomplissements. Alors il y a pas mal de choses, vous voyez, il y a les badges généraux. Donc ce sont, par exemple, pour le dénivelé, voilà, il y a huit niveaux. Et donc il faut, en une seule sortie, avoir, pour le niveau 7, Gravy, la hauteur de l'Everest. Et après, il y a des ascensions, par exemple. Enfin, ce sont les badges locaux, donc des ascensions ou d'autres choses. Il y a les pavés, par exemple, et tout ça. Si on prend en ascension, je ne sais pas, le Puy-Marie, hop, on clique dessus, celui-ci, je l'ai fait, et ça nous montre où ça se trouve. Et si on prend un autre truc, je ne sais pas, au hasard, pof, col du portillon, voilà, ça nous montre où c'est, donc à côté de Bagnères de Duchamp. Et donc, on peut aller prendre ces petits badges. Après, il y a un autre truc qui peut être intéressant, ce sont ici les statistiques. Ça, je ne m'en servais pas trop jusqu'à là, je ne m'en sers toujours pas plus que ça, mais ça peut être intéressant. Ici, par exemple, il y a la distance cumulée par année, et en fait, c'est mis par semaine. Donc on se met ici, c'est semaine 14, au moment où je tourne cette vidéo. Donc vous voyez, 2024, je suis à 4046 km. 2023, j'étais à 2836, 2022, 3018. Donc ça permet de se rendre compte un petit peu de sa progression. Et après, on a d'autres stats, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse, tout comme vous pourrez aller voir les autres choses. Il y a un truc pour comparer des sorties, vous retrouvez vos photos, toutes vos activités, enfin, toutes ces choses-là. On passe maintenant à une première alternative qui s'appelle Squadra, qui, vous allez voir, ressemble beaucoup à Statsunter. C'est le même système de carré. Et donc, on arrive sur une interface qui est un peu plus travaillée, je dirais, avec tout d'abord l'onglet activités, où vous retrouvez toutes les activités sportives que ça a récupérées. Donc il y a vos sorties vélo, il y a vos courses à pied, il peut aussi y avoir des randonnées, tout ce que vous allez mettre sur Strava. Et on va se rendre directement sur l'onglet map. Et voilà, on se retrouve avec quelque chose vraiment comme Statsunter, mais que je trouve moins joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, vous voyez, Statsunter, si je retourne sur la carte, je trouve, je ne sais pas, que les couleurs sont plus sympas, enfin, c'est un peu plus contrasté, ça me plaît mieux que là, dans ce quadrat, que je trouve un peu moins visuel, on va dire, surtout si on zoome. Bref, les carrés, ce sont les mêmes. Pareil, si on dézoome comme ça d'un côté et de l'autre, on se rend compte qu'on a la même chose. Je crois que les carrés font à peu près la même taille, environ un mile de côté. Et on retrouve le même grand carré qu'on a ici, qui fait 18 par 18. Donc, c'est ce qu'ils appellent le Uber Squadra, parce qu'un carré tout seul, c'est un squadra. Et après, il y a ce qu'ils appellent le Yard. C'est toute la zone blanche qu'on peut voir ici. Et ça, en fait, c'est la plus grosse zone de carré qui se touche. Donc, en fait, ça vous permet d'avoir encore différents niveaux de jeu. Vous pouvez étendre votre grand carré, vous pouvez étendre votre Yard, donc votre jardin. Et après, il y a encore un autre niveau. Vous voyez ici, il y a une sorte d'autre grand carré qu'on voit un peu plus fin. Et là, ce sont les Squadratinos. Et en fait, les Squadratinos, ce sont des petits carrés dans les carrés. Donc, en fait, un carré, un Squadra, ça contient 64 petits carrés, donc 64 Squadratinos, qui font à peu près 200 mètres de côté. Et ça vous permet d'aller explorer encore un peu plus finement. Donc, au niveau des Squadratinos, vous avez le Uber Squadratino, qui est le grand carré des petits carrés. Vous avez le Yardino. Donc là, c'est le jardin des petits carrés, donc la plus grande zone de petits carrés qui se touche. Et là où c'est intéressant, c'est que, par exemple, pour des activités type course à pied, vous pouvez voir où vous n'êtes jamais allé dans votre ville. Donc, on peut voir en vert tous les parcours que j'ai pu faire. Et ici, il y a ce petit carré où je ne suis jamais allé. Donc, c'est vrai que pour des sorties course à pied, ça pourrait être sympa de se dire, tiens, je vais aller prendre ça, je vais aller prendre ici. Sauf que là, apparemment, il n'y a pas de chemin ou quoi. Et ça permet d'avoir encore un niveau de jeu supplémentaire, un truc un petit peu plus fin. Si on va ici dans l'onglet Rules, donc là, vous avez les règles du jeu. C'est un peu un récap de ce que je vous ai raconté ici. Donc, les Squadra, le Yard, l'Uber Squadra, et ainsi de suite. Vous avez aussi une extension pour navigateur. Donc là, c'est marqué Chrome, mais j'ai vu qu'elle était aussi pour Firefox. Tout ça, comme pour Stat Center, c'est gratuit. Et après, on va se rendre dans Standings, où là, en gros, ce sont les classements. Donc, vous pouvez les mettre par les différents types de jeux qu'il y a. Donc, Squadra, Yard, Uber Squadra, et ainsi de suite. Et vous pouvez voir un petit peu ce que font les autres. Et il y en a qui font des trucs quand même sacrément balèzes. Donc là, je suis sur le niveau Uber Squadra, donc le gros carré. Et on va prendre, tiens, le premier ici, qui lui a bien poncé tout le nord de la France jusqu'à Paris et une bonne partie de la Belgique. Et alors, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Ok, tout ça, on peut voir, du coup, les grandes traces qu'il a fait. Et oui, il a un truc de 146 par 146. Alors, moi, avec mon 18 par 18, je suis un petit rigolo. Bref, je trouve que Squadra, c'est vraiment une belle alternative à Stats Hunter. Je pense que je vais l'essayer un peu plus, parce que je trouve qu'il permet de chasser les carrés vraiment plus finement, notamment si on est à pied. Et je testerai l'extension navigateur aussi et tout ça. Enfin, vraiment, je trouve qu'il est pas mal. Pour terminer, on passe sur Wanderer, qui est une autre alternative, qui présente là un jeu totalement différent. Enfin, totalement, oui et non, mais vous allez voir que c'est quand même assez différent. Première chose, on a un petit peu les sorties qu'on a faites. Et tout de suite, on peut voir cette ligne en haut. Vous êtes limité à vos 50 dernières sorties. Ajoutez toutes vos sorties précédentes et plus de fonctionnalités pour seulement 30 dollars par an. Donc, parmi les trois trucs que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est le seul qui est payant. Après, 30 dollars par an, si on s'en sert beaucoup, je trouve que c'est raisonnable. Surtout qu'il y a l'air d'y avoir vraiment beaucoup de choses. Là, c'est celui que je connais le moins, que j'ai le moins essayé. Il y en a sans doute parmi vous qui le connaissent mieux. Mais on va quand même le découvrir un petit peu. Donc ici, vous avez vos sorties qui sont reprises de Strava. Et on va se rendre directement sur la carte. Et là, ce n'est pas un système de carré. En fait, dans Wanderer, le but, c'est de prendre les routes, les rues, les chemins et de compléter les villes. En fait, les lignes bleues, ce sont mes sorties vélo. Les lignes violettes, ce sont mes sorties course à pied. Si je dézoome, on voit qu'il y a beaucoup moins de choses puisque je ne m'en sers pas souvent et qu'à chaque fois, ça ne prenait que les 50 dernières sorties. Si je payais, je pourrais reprendre l'intégralité de mon Historic Strava. Donc forcément, j'aurais beaucoup plus de choses colorées. Et si je retourne un peu plus proche, on voit que c'est découpé par villes avec parfois des couleurs différentes. Comme moi, je n'ai pas grand-chose, on ne le voit peut-être pas trop. On regardera après dans les classements. Mais vous voyez ici la ville d'Etré qui est en violet. Si je clique dessus, j'ai des infos. J'ai complété 26,1% de la ville à vélo. À pied, j'ai fait 0%. Et là, ça me dit 24%. Ça, il me semblait que c'était le total, mais peut-être pas. Et en dessous, ça me compare ça avec La Rochelle où j'ai fait 16,7% à vélo. 16,5%, je vous aurais bien dit que c'était en tout encore une fois, mais je ne suis pas sûr du coup. Et 0,8% à pied. Voilà, donc vous avez le truc comme ça par ville. Comme je disais, on va aller voir dans les classements. Ça sera plus visuel pour vraiment voir à quoi ça ressemble. Et ça, je l'avais déjà remarqué, ça met 4 plombes à charger la page classement. Donc pendant que ça charge, je peux vous dire qu'il y a une extension navigateur qui fait aussi Chrome et Firefox. Mais je crois qu'il faut la version payante pour l'utiliser. Et j'ai aussi vu un truc intéressant, c'est qu'on peut mettre des cartes issus de Wanderers sur des compteurs GPS Garmin et Wahoo qui permettent à priori d'avoir en temps réel les nouvelles rues, routes, chemin qu'on va prendre durant notre sortie. Donc voir comment on progresse dans le jeu. Il y a aussi une application qui peut être installée sur les compteurs Amorait, donc Karou, Karou 2. Voilà, on est maintenant sur les classements. On voit que moi, je n'y joue pas trop. Je n'ai que 1649 points. On va regarder, tiens, le premier comme exemple. Gros Boudin. On va l'appeler Gros Boudin 29,98. On va voir un petit peu ce qu'il nous a fait, lui. Là aussi, c'est un petit peu long à charger. Allez, ça y est, on y est. Tiens, il zoome directement sur... Par chez moi. Ok. Ah oui, d'accord, c'est que le gars, en fait, il a dû se faire la Vélodyssée. Tout ça, c'est la Vélodyssée. Ok. Ah oui, il a sacrément roulé, le gars. Ah ouais. Il a fait jusqu'au Cap Nord. Quel gars a fait le tour de l'Islande ? Il aime bien faire, en fait, le tour des pays, lui. Ouais. Et donc, il doit habiter par ici, en Suisse, je pense. Voilà. Et on voit, en fait, en bleu, tout ce qu'il a pu conquérir à vélo. Et on voit beaucoup mieux, vous voyez, les différentes couleurs, en fonction des villes. Et donc, si on se rapproche, je sais pas, une zone un petit peu dense, tiens, par ici. Hop, qu'est-ce qu'on a comme ville, ici ? Biningen. Alors, Biningen, vous voyez, hop, ça nous met le contour de la ville. Et... Ah, c'est là. Sur le côté, lui, il a fait 69,21% de cette ville. Donc, c'est intéressant aussi, je trouve, comme système pour vraiment explorer à fond une ville, une région, un département, peu importe. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir tout fait. Le but, c'est de compléter à 100%. C'est encore une autre manière de jouer. Je trouve que c'est pas inintéressant. Je vous avoue, je m'en sers moins. Moi, j'aime bien rester sur le système State Center. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous utilisez déjà un de ces trois outils d'exploration, de motivation, de gamification de nos sorties sportives. On en discute dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada